Vraiment être guidée par moi, Thérèse et Marc et donc je vais dire peu importe si on fait des fautes, peu importe si vous vous sentez un peu mal à l'aise, je pense que c'est vraiment en le faisant pas à pas que l'envie et je pense que les souvenirs aussi vont vous rattraper vraiment assez vite et il n'y aura pas de soucis. Donc si vraiment vous avez une crainte, une peur, déposez-la vraiment directement sur la table, dites-nous s'il y a un souci, on est vraiment là pour vous aider, pas pour vous juger et donc entre vous aussi, ce qu'on exige entre guillemets dans un atelier d'écriture, c'est qu'il y a un grand respect entre les personnes, donc il n'y a pas une personne qui est plus forte ou plus douée que l'autre en écriture, tout le monde doit être vraiment mis sur le même pied d'égalité et voilà, après il y a un partage aussi de lecture qui se fait et c'est un moment, enfin généralement, qui est assez intense, surtout quand on raconte des souvenirs, donc voilà. Je peux ajouter quelque chose quand je me suis présentée ? Donc le pur bleu, c'était Jean-Pierre Quémelaine qui venait de Jean-Blou et il est resté tout le temps ici et nous avons élevé nos trois enfants qui se sont mariés à plus de 38 ans. Donc c'est qu'ils se faisaient bien ici à la chaussée. C'est un peu l'émission que je viens de te dire, à noter à François Léonine du ce matin. Et surtout qu'il a animé beaucoup le quartier, il faisait partie des gays Luron et voilà. Donc il a animé le quartier au magasin, enchaîné les sphères et ici également, puisque nous habitons depuis plus de 45 ans, donc il est décrédé, puis il a mis. Heureusement, il a bien connu. Il a mis.